Que le bon Dieu vous protège, bonne journée. J'espère que votre café est bon. Il y a une femme qui m'a dit, à Pédavid, il ne faut pas avoir beaucoup de café. Je lui ai dit, Madame, un café le matin. Même ça, vous voulez me l'interdire ? Un petit café le matin. Mes amis, il y a une belle histoire que j'ai lue sur un grand sadique, Rabbi Yohanan Ben-Zakai. Un grand sadique. Rabbi Yohanan Ben-Zakai, lorsque les Romains, ils ont encerclé Jéusalem pour la détruire, Rabbi Yohanan Ben-Zakai, il s'est déguisé comme qu'il était mort. Vous savez qu'à Jérusalem, à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'enterrer, de laisser un mort à Jérusalem. Il fallait le faire sortir dehors. Il l'enterrait en dehors de la mureille de Jérusalem. Donc, il a fait semblant qu'il est mort. Il a dit à ses élèves, prenez-moi dehors pour que, soi-disant que vous allez m'enterrer dehors, comme ça je peux aller rencontrer le chef d'état-major des Romains qu'il est en train d'assiéger Jérusalem. Bon, il l'a dit d'accord. Alors, il a fait semblant qu'il est mort. Et ses élèves, ils l'ont levé. Ils sont arrivés à la mureille. Ils ont ouvert les portes pour l'enterrer dehors. Et dès qu'ils sont sortis dehors, à Baléham et Zakaï, ils sortent de sa cachette. Et voilà, il va vers les soldats romains. Les soldats romains, de loin, ils voient un vieux avec une varie blanche qui l'arrive. Ils ont compris ça de juifs. Et par chance, ils l'ont pas tué. Il leur a dit, écoutez, je dois parler d'urgence au chef d'état-major Aspatianus. Il en prie chez Aspatianus, et Aspatianus, il le regarde, lui dit, t'as l'air d'être un juif noble. Il a dit, je ne suis rien du tout, je suis simplement venu pour te souhaiter, ma salle d'ordre, tu es devenu l'empereur des Romains. Aspatianus, il le regarde, il a dit, vieux, tu es condamné à mort, et je vais te tuer maintenant, parce que je ne suis qu'un chef d'état-major, je ne suis pas l'empereur romain. Et comment tu me dis que je suis un pro-romain, alors que mon empereur, il est vivant, il est à Rome. Il lui dit, majesté, je vous dis ce qu'on m'a dit du ciel. Tout de suite, il a dit, prenez-le et pendez-le. Au même moment, on entendait un cheval qui galope. Il y a un cheval qui arrive, alors tout le monde a compris que c'est un message. Parce qu'il y avait des chevaux spéciaux, parce qu'il y avait des messages importants de Rome pour les soldats. Donc, ils envoyaient, les Romains, ils avaient dans chaque endroit des chevaux pris, avec des cavaliers. Et ça change pour prendre, là, comment ça s'appelle, s'il y avait un message à faire. Donc, c'était un message de Rome. Bien sûr, c'est un message qui arrive après peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines. On ne peut pas savoir, parce que de Rome à Jérusalem, c'est quand même, il y a quelques kilomètres de... Mais c'était comme ça. Donc, tout le monde... Et la couleur du cheval, c'était la couleur... Ça veut dire qu'il y a un message. Il vient avec un message. Il le donne à Spatianus. À Spatianus, il ouvre. C'était le Sénat Romain qui lui annonce que l'Empereur est mort. Et le Sénat Romain a décidé que c'est lui le nouveau Empereur. Waouh ! Tout de suite, il regarde. Alors, il dit, mais tu es prophète. Comment tu savais ? C'est pas ce prophète que ça voit. Alors, il lui dit, Majesté, la Torah a dit que le Butamikdash, il ne peut pas être détruit uniquement par les mains d'un homme important. Donc, si vous n'étiez pas important, vous ne seriez pas ici en train de faire la guerre contre les Juifs pour détruire Jérusalem et détruire le Temple. Alors, à Spatianus, il vient, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu es venu ? Quelle est la raison pour que tu es venu me voir ? Vas-y, je suis venu te voir uniquement pour te dire, je sais que tu vas détruire Butamikdash, je sais que tu vas détruire Jérusalem, et je sais que tes soldats, ils vont faire un massacre. Je te demande une seule chose. Tu te dis de ne pas détruire le Temple, Butamikdash ? Impossible. Je sais que tu vas le faire. Alors, je te demande. La ville de Yavne, il y a la venue Shiva, et tous les rabbins, ils sont là-bas. Cette ville-là, il ne faut pas la détruire. C'est tout ? C'est tout. Il y a aussi un autre rabbin qui s'appelle Abit Sadok, il a fait Tarnit, il a jeûné 40 ans, pour ne pas que le Butamikdash, il soit détruit. Mais, éventuellement, malheureusement, tu vas détruire Butamikdash. Ah, maintenant, cette syndic-là, il est très malade. Si vous pouvez lui envoyer des docteurs pour le guérir. Très bien. Troisième chose. Troisième chose, ne cherche pas à éliminer la famille de David Améler. C'est tout ce que je te demande. Tu vas dire, c'est accordé. Et, effectivement, lorsque les Romains, ils ont détruit le temple, ils ont occupé toute Israël, la ville de Yavne, ils ne l'ont pas touché. Les Romains, ils ont respecté leur power. Et c'est grâce à cette ville de Yavne, les Hakadim, qu'ils étaient, les salicés qu'ils étaient à Yavne, que le judaïsme a repoussé. Et, bien sûr, ils n'ont pas tué toute la famille de David Améler. Ah, maintenant, Rabbi Johanna Bézakai, avant qu'il ait mort. Tout de suite, il a dit, faites place au roi Hiskia qui vient de l'autre monde m'accompagner. C'est de la folie. C'est de la folie. Demain, on continue. Que le beau jour protège un mec-être. C'est de la folie. C'est de la folie. Sous-titrage ST' 501